Partir, partir, mener la course de bout en bout comme il sait le faire. Il prend un très bon départ Yannick Agniel, il est tout de suite en tête de cette finale du 400 livres. Toujours Yannick Agniel largement en tête devant l'italien Adetti en troisième position, c'est très très serré. Et Anthony Pannier qui ne lâche rien à la ligne de numéro 8. Et oui, à 100 mètres de l'arrivée, il est à 3 secondes de son temps du record du monde, ça pourrait laisser présager un chrono de 3 minutes 35 secondes s'il continue sur ce rythme, entre 3 minutes 35 et 3 minutes 36. Et puis très honnêtement là Yannick ne donne pas tout ce qu'il a, il en garde sous le pied, il contrôle la course. Il y a une avance plus que confortable, c'est quand même très très spectaculaire là, l'écart créé par... On se croirait presque pas aux championnats d'Europe. C'est vraiment impressionnant. Il est en tête, toujours largement en tête avec 4 secondes et demi d'avance sur le deuxième. Anthony Pannier est en 7ème position. Il peut détacher à 5 minutes de l'arrivée. Il a du mal, il a du mal sur la fin alors que ça accélère du côté de l'italien et du russe. Yannick là, balade, la promenade de santé. Il a une demi-longueur d'avance sur pratiquement 10 mètres d'avance sur les autres. Il a créé l'écart tout de suite pour assommer la course et ensuite il a géré son effort pour s'imposer. Pour déclencher la médaille or en 3'37'54. La médaille d'argent pour l'italien Detti et la médaille de bronze pour un autre italien Darigo. Anthony Pannier a craqué sur la fin de ce 400 et termine.